il y a une affaire que tu as parlé que j'ai le goût qu'on aborde un peu plus parce que ça m'intéresse à quel point il y a beaucoup de gens du milieu ou beaucoup de gens en général que je connais avec qui je connecte, qui sont comme ça du monde un peu compétitif mais pas de la même façon tu sais, mettons je parlais avec un Jay du Temple que c'est un gars super compétitif mais je pense pas qu'il se compare autant mettons, pis c'est le genre de gars que quand on joue au hockey, il veut gagner il veut gagner ce gars-là il est prêt à tout, il va plaquer un gars de 4 ans s'il faut, il veut gagner s'il part par un but, oui mais toi je le sais que quand on joue à des jeux t'es pas un mauvais perdant ou un mauvais gagnant t'es pas un gars de même, mais là tu parles que tu te couchais tard parce que t'étudiais, parce que tu voulais ça part de où ça? As-tu tant eu un besoin de chase un peu le premier de classe ou le premier de sport? c'est que je pense que j'étais naturellement pas bon quand j'étais jeune à l'école j'étais dans la base j'étais pas bon de me forcer, j'étais pas bon j'étais correct j'étais toujours dans les 70 j'avais des C et des B j'avais jamais des A j'avais jamais les méritages quand j'étais arrivé au secondaire même affaire, jusqu'à temps qu'arriver en secondaire 4-5 je vais être policier, ça me prend des notes pour être policier là je me suis mis à me forcer j'ai pas réussi à rentrer en police fait que là j'étais arrivé au cégep j'ai dit, ça me prend des bonnes notes parce que là c'est toute la patente il y a tellement de gens que ça stresse la cote R, la cote Z le GPA à l'université fait que là je me suis mis à me forcer en me disant je vais m'ouvrir le plus de portes possible je sais pas dans quoi je vais aller fait que là je me suis mis à me forcer au cégep c'était maladif puis le problème là c'est que mettons au cégep là je me forçais comme un fou dans anglais, français, maths, physique j'avais de la misère fait que c'est ça là que je mettais puis j'avais des astinotes parce que j'apprenais le livre puis le cursus avant que le prof en parle fait que quand il en parlait dans la classe je comprenais que je l'avais déjà lu moi j'arrive aux examens puis ça allait super bien mais où les bouts où j'étais poche c'était philo j'avais beau lire à se me préparer je comprenais rien puis c'est à la fin à la fin de l'année de ma deuxième année de philo première année de philo c'est ce qui a baissé ma cote ce qui me fait chier un peu en fait c'est pour être un super bon médecin quand même bien que tu ne serais pas sur Socrate à cause de ta coteur ça n'arrivera pas parce qu'il y a un prof un peu subjectif qui a décidé que lui ça ne fitait pas tant avec ce qu'il pensait quand je suis arrivé à ma deuxième année de philo j'ai compris les profs de philo généralement ils ont écrit un livre ou un essai fait que là je pognais leur livre puis je mettais des passages tels quels dans mes examens de leur livre à eux ça ça là ça c'est du génie puis là je me suis mis à avoir des bonnes notes là-dedans mais ça tu as compris sur le tard t'as compris sur le tard il faut copier le prof dis-moi exactement ce qu'il pense je trouve ça hilarant mon gars parce que ça nous montre à quel point les philosophes sont narcissistes c'est du monde ce que t'as écrit c'est du génie c'est comme c'est toi Chris Dépé je l'ai écrit exactement comme ça ouais mais c'est du génie pour toi c'est pas parce que tu vends deux copies de ton livre par année que t'en vends pas deux, trois tu n'as plus qu'une mais fun fact anecdote moi j'ai coulé toute ma philo puis tu sais c'est drôle parce que les deux on est humoriste on en fait de la philo on en fait de la rétrospection l'introspection excuse mais tu sais tu vois pourquoi j'ai coulé philo mais moi j'étais arrivé la première année de philo au cégep c'était un prof de philo qui était très philo tu sais c'était très à écouter tout un esprit toute une vie la table elle est vivante tu sais puis c'était comme ça moi je comprenais pas j'étais bien trop dans dans le je suis un jeune gars de la rive nord tu sais je poussais pas trop tout fait que j'ai coulé ce cours là philo 2 c'est l'inverse complètement lui il nous a montré le film into the wild mais là moi je me suis dit asti il faut que je pense comme la table est vivante fait que je vais y aller là-dedans mais là lui il m'a fait couler il me disait Christ qu'est-ce que c'est tu dis là la table est vivante t'es-tu un gars fait que là j'ai coulé philo 2 philo 1 une deuxième fois philo 3 c'était un asti fait que c'était le même back and forth un moment donné j'étais comme là je sais plus quoi faire puis j'ai un de mes amis que lui à un moment donné il avait une question puis c'était c'est quoi le risque puis il fallait il fallait déblatérer là-dessus tu sais faire un 700 pages puis mon ami il a juste écrit sur une page c'est ça le risque point puis il a donné cette page-là puis il a passé à 100% ben ouais mais tu vois c'est comme c'est l'histoire légende je sais pas si c'est ton ami ou tu sais parce que mais ça j'ai entendu cette histoire-là ah tu l'as déjà entendu c'est peut-être pas mon ami non mais ça se peut non mais ça se peut qu'il il l'a peut-être pris il pourra faire prendre ces affaires-là sauf que tu sais tu vois je trouve ça complètement débile parce qu'il y en a un qui a écrit une affaire un peu joquette puis là finalement ils font créer c'est un génie pour ça que j'ai vraiment de la misère avec ça puis que ça compte tant dans le cursus puis dans la cote puis tout ça qu'en bout de ligne t'arrives puis moi ça me faisait suer parce qu'après ça j'ai fait mettons ok là après mon après mon cégep je voulais être physiothérapeute pour vrai là tu sais Aristote puis Socrate on s'en contre Christ on place un genou il n'y a pas personne qui fait voici la discussion que je vais avoir avec toi il y a des choses que je trouvais super important puis il y a eu des cours d'éthique que j'ai trouvé vraiment le fun quand j'ai fait mes cours à l'université où on parlait un peu de philo là-dedans mais c'est ça quand je suis arrivé après mon cégep j'avais pas eu les notes rentrées en physio j'en parle dans le show quand je suis arrivé à l'université j'ai fait je vais encore travailler comme un estime malade pour je me disais je vais aller en médecine puis c'est ça que je voulais faire puis quand je suis sorti de mes 3 ans d'université à être complètement fou à me coucher à 2-3 heures du matin pour avoir des bonnes notes en voyant du monde comme mon partner Samer avec qui j'étudiais lui après la deuxième année il a switché en dentisterie parce que c'est ça qu'il voulait faire il y avait des notes mon gars il étudiait le quart de moi il était un naturel j'ai fait moi j'étudie même pour avoir ces notes-là pour rentrer en médecine je vais être avec du monde qui sont naturels naturels m'a me gonner pour vrai je vais étudier pendant 7 ans jusqu'à 4 heures du matin il n'y a pas personne qui fait ça mais je vais rentrer en burn-out comme médecin ça n'arrivera pas je comprends dans le fond je résume ce que tu me dis c'est que tu n'es pas un gars qui était naturellement bon à l'école comme d'autres personnes je ne suis pas en train de le dire c'est ça pour vrai c'est ça puis moi c'est pareil il y a un moment donné où pour compenser pour arriver où les autres sont il faut que tu fasses des efforts des sacrifices autrement ça c'est resté dans ta carrière c'est un feeling qui est resté tu te sentais tu de même en humour aussi quand tu es arrivé en humour tu sentais-tu qu'il y en avait qui ne l'avait plus naturel puis tu te disais caliste il faut encore je me couche à 2 heures du matin ben non où l'esprit de compétition est arrivé parce qu'en humour je l'ai senti puis on me l'a souvent dit que c'était naturel faire comme je n'ai pas fait l'école je suis capable d'être drôle j'utilise déjà des procédés j'aime ça raconter des histoires c'est juste que quand je suis arrivé justement après avoir fait de l'ergot de l'ostéo ben de l'école là moi mon esprit de compétition c'est je rentre là-dedans j'ai déjà 30 ans je compte des gars de 19, 20, 22 ans qui pop faut que je travaille tu sais fait que c'était ça mais je pense qu'en humour c'est un bon travail c'est pas tu sais je pars tout le temps travailler là-dessus mais je pense que c'est correct d'être travaillant parce que c'est là que tu le vois aussi ceux qui disent ah moi je suis naturel c'est facile généralement tu les vois un an ou deux ça tu les vois plus où t'écroises au rona t'sais pis il faut des ça c'est une bonne drill c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est 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 quoi